9h20 et pour vous accompagner ce mercredi matin jusqu'à 9h, Sarah, Olivia et Patrice viennent de rejoindre sur votre plateau de votre télématin avec Sarah. On va filer dans le sud à Nice, pas tout à fait sur la croisette, mais Nice de façon générale pour rendre hommage à un artiste contemporain particulièrement modeste et ouvert, Ben Benjamin. Mais alors Ben Vautier, Benjamin Vautier, plus connu sous le nom de Ben, mais extrêmement modeste, extrêmement humble, mais c'est vrai que ça semble assez curieux. Mais il en a fait d'ailleurs son commerce de sa modestie. Oui, parce qu'il a écrit partout, il n'écrit pas. Vous savez, on le connaît par cette écriture-là, souvent le fond noir, une écriture blanche. Là, évidemment, pour l'exposition, ça c'est l'affiche « La vie est un film ». C'est le type le plus honnête et le plus humble qu'on connaisse. Vous savez, il solde les problèmes d'égo, les problèmes de mensonge, de doute, de questionnement dans ses écrits, souvent des phrases courtes avec un fond uni. Et puis cette écriture qui lui est propre. Alors, comment est né son art, sa signature ? C'est que c'était très difficile pour lui d'exister, selon lui, après Duchamp, après Klein. Et surtout, il se faisait vanner aussi un peu, taquiner par Klein, qui lui disait franchement, les bananes, t'y crois ? Tu vas encore continuer à faire des bananes parce que je t'explique. Après, le bleu Klein, moi j'ai inventé le bleu Klein. Après, ce bleu-là, ça va être très compliqué pour toi. Trouve autre chose. Et c'était vraiment comme ça que c'est né. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il faut que j'existe, il faut que j'existe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il appartenait au mouvement de laitrisme. J'aurais mis un apostrophe après le L et j'aurais fait laitrisme pour l'existence. Je vous emmène donc au centre 109, centre d'art, de résidence d'artistes et d'expositions pour découvrir Ben et ses amis. Regardez. Ben est certainement l'artiste qui parle le plus dans son œuvre de l'ego. Or, en fait, je ne connais pas, je ne connais pas d'artiste aussi généreux que lui. Dans le cadre de mes exercices sur l'ego, j'avais annoncé à tout le monde que moi, Ben, le grand artiste, Ben, le plus grand artiste de Nice, allait cirer la godasse à tous les artistes qui voulaient venir se présenter. Comme tous les artistes étaient très contents de se faire cirer les chaussures par moi, ils venaient, il y a eu Jacques Lepage, il y a eu Serge Oldenburg, il y a eu tous ces gens-là qui sont venus. Il a fallu que je leur cirer les chaussures. Comme ça, ils étaient contents, ils partaient avec un certificat. Je me suis fait cirer les chaussures par Ben Bautier. En invitant 50 artistes, certains très connus, comme Kombas, d'autres parfaitement inconnus, qu'il a rencontrés dans le vieux Nice et qu'il estime valables. Il les met en valeur, certes, mais en même temps, il nous fait comprendre d'où vient son inspiration. Ben Bautier, artiste, mes écritures viennent d'une recherche de la vérité. J'ai commencé à faire des vérités objectives. C'est-à-dire, je prenais un tableau, je le mesurais et je m'apercevais qu'il avait 45 cm de long. Je mettais 45 cm de long et je me disais, au moins, ils ne diront pas que ce n'est pas vrai. Donc, il y a vérité objective et vérité subjective. Les vérités subjectives, c'était, par exemple, je suis jaloux. J'arrivais dans une exposition, j'étais jaloux des autres, donc je suis jaloux de Martial Reiss, ou je suis jaloux d'Armand, je suis jaloux de quelqu'un. Donc, ensuite, je me suis posé des questions sur ma main, pourquoi tu peins ? Tu peins ? Parce que je veux la gloire. Pourquoi tu veux la gloire ? Parce que tu es un égoïste. Et donc, mon travail contenait de l'introspection. Me poser des questions, répondre aux questions, c'était ma matière. Il y a des artistes qui avaient comme matière de peindre des fleurs, Monet avait sa matière, les impressionnistes avaient leur matière. Ma matière à moi, c'était d'essayer de trouver la vérité, de répondre aux questions. Aujourd'hui, un artiste, il rentre dans un engrenage. L'engrenage de l'art, aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Paris, c'est ce qui se passe à New York, le street art, faire du nouveau, ne pas faire du nouveau, c'est l'engrenage. Donc, vouloir s'échapper de cela et de dire, tiens, je vis dans une mensale, je m'en fous, j'existe tout seul et tout ça, le style Modigliani, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Il faut qu'on communique entre nous. Nommez-moi ministre des Affaires étrangères et je réglerai vos problèmes. Et on quitte cette expo d'égoïste. Et comme il écrit la vérité, quand le visiteur arrive dans cette exposition, etc., il y a forcément une résonance, forcément vous avez ressenti ces émotions à lui. C'est un être extrêmement généreux puisqu'il propose aussi de montrer le travail d'autres artistes et notamment si vous êtes artiste, jeune artiste niçois, il est possible que vous rencontriez Ben dans les rues parce qu'il cherche toujours des jeunes artistes qu'il expose à côté de ses propres oeuvres. Et vous avez jusqu'au 19 octobre pour aller au 109 voir tout ça de fête. Ses invités, les fameux artistes sont ses invités. Aussi et puis une partie de sa collection personnelle aussi. C'est sympa pour exposer le 109 comme lieu. Exceptionnel comme endroit, lieu de résidence d'artistes et lieu d'exposition.